Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors, pour cette nouvelle revue, je vais vous présenter aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont suivi ma précédente vidéo nouveauté et nouvelles du papy, je vais vous présenter le Transformers Megatron issu de la gamme Kingdom à l'échelle Core Class, qui est une échelle un peu bâtarde, un peu hybride, puisque voilà, légèrement plus grande qu'un Legend Class traditionnel, et du coup, donc, mieux fini, mieux articulé, enfin bref, une petite figurine vachement sympa. Voilà, donc, je pense avoir tout dit, si ce n'est que, bien évidemment, comme toujours, vous y êtes habitués maintenant, les deux trous de balle présents juste ici vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti les amis, let's go ! Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, donc, bonne revue, et rendez-vous tout à l'heure, allez, tchuss ! Ouais, tchuss les mecs ! Et commençons tout de suite, donc, les présentations avec la boîte, alors boîte absolument tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui, voilà, le format typique des gammes Legend Class depuis pas mal d'années à présent, donc voilà, une petite boîte vitrine avec l'insert juste ici. Malheureusement, un gros autocollant disgracieux vient masquer le très bel artwork de Megatron, c'est un petit peu dommage, surtout que ce sont des étiquettes que, voilà, que l'on ne peut pas retirer, sauf, voilà, à moins de tout déchirer. Comme vous pouvez le constater, et comme je vous l'avais montré, donc, lors de mon... de ma revue spéciale Nouveautés Nouvelles du Papy, donc, je l'ai payé 5€, voilà, dans notre petit vide-crenier permanent, sachant que le prix traditionnel est de 14-15€. Alors, certes, la figurine me plaisait, mais jamais je ne mettrais 14-15€ pour un tout petit bidule. Là, 5€, voilà, pour moi, le prix était amplement justifié, donc impossible de passer à côté, surtout, voilà, Megatron quand même. Donc, voilà pour la petite boîte, pas grand-chose à dire au dos de la boîte, comme toutes les autres. Donc, nous retrouvons notre produit commercial, donc, voilà, sous sa forme véhicule et sous sa forme botte, voilà, qui est plutôt pas mal, et qui s'inspire assez, donc, du Combiner Wars, pardon, IDW aussi, des comics, et puis un petit peu du G1, et donc, ça, c'est vraiment pas pour déplaire. Voilà, donc, pour les présentations de la boîte, nous retrouvons à l'intérieur, vous, vous doutez bien, la petite notice, et petit 360 à présent, donc, de notre Megatron dans sa forme véhicule, donc, inspiré d'un char, et oui, fini le bon vieux temps où Megatron était un gun. Nous retrouvons un char, alors, certes, je vous l'accorde, le mode véhicule n'est vraiment pas terrible, voilà, c'est pas le mode qu'on retiendra le plus entre le mode botte et le mode véhicule. Je suis pas super fan, pourtant, les finitions sont présentes, mais, voilà, je trouve la figurine vraiment très simplifiée, et donc, voilà, pas très fan du mode véhicule, mais, malgré tout, et on va voir ça tout de suite après, donc, au niveau des finitions, c'est quand même, voilà, c'est quand même propre en termes de peinture et autres. Voilà, ça relève un petit peu, également, le niveau des anciens Legend-class, qui étaient parfois un peu bâclés. Donc, voilà, pour ce petit tour d'horizon, on a à la fois un tank moderne, et, à la fois, ça me fait penser un petit peu au tank de la Première et Seconde Guerre mondiale, avec, voilà, les petits canons. Donc, voilà, pas grand-chose à ajouter de plus. On reste un petit peu, quand même, dans l'esprit de la version Siege ou Earthrise, mais Legend-class oblige, bien entendu, donc, voilà, les finitions sont vraiment, vraiment très simplifiées, puisqu'on aperçoit, juste ici, donc, les bras et les pieds. Voilà, pour ce petit tour d'horizon. Bon, alors, concernant les finitions, les finitions, par contre, sont, quand même, plutôt propres. On a, juste ici, un gris métallique foncé, voilà, qui ressort plutôt très bien. Toute la partie des chenilles, ici, en argenté, voilà, j'aime beaucoup. Très détaillé, malgré sa taille, on voit bien les différentes plaques, les écrous, les boulons et autres. Voilà, il est, quand même, il est, quand même, plutôt pas mal, en ce qui concerne les finitions, vu de dessus, voilà ce que ça donne. On en a quelque chose, quand même, d'assez propre, vu de côté. Là, voilà, c'est pas, c'est pas tip-top, surtout, voilà, on a, ici, juste à l'arrière, la visibilité totale sur les jambes, les genoux. Un gros jour, ici, à l'arrière, aussi, pas, voilà, pas des plus, pas des plus jolis. Vu de face, c'est un tout petit peu mieux, mais, bon, voilà, c'est pas encore ça. Voilà, et puis, au niveau de l'under carriage, eh bien, là, nous avons le syndrome de quasiment tout est visible. On aperçoit le cuculat, la tétette, le torse, l'abdomen, les cuisses, bref, voilà, seuls les bras sont relativement bien camouflés, sauf ici. Donc, voilà, là encore, au niveau de l'under carriage, c'est pas la meilleure chose. Néanmoins, nous avons, donc, quand même, petite chose sympa, la petite tourelle que l'on peut pivoter à 360. Ça fait quand même plaisir, ne, voilà, et le canon que l'on peut lever et baisser. Voilà, petit gimmick qui fait quand même bien plaisir au vu de sa petite taille. Gamme, donc, trilogie War for CyberTran oblige. Vous avez la possibilité, éventuellement, d'utiliser, voilà, les effets de feu et de tir des plus grandes versions pour l'ajouter sur celui-ci. J'aurais bien voulu l'ajouter sur le canon principal, mais ce n'est pas possible. Le canon est un peu trop large, mais non moins, vous pouvez, donc, voilà, quand même le fixer ici. Voilà, et en termes de display, c'est plutôt sympa. Je trouve que, voilà, ça donne un petit peu plus de dynamisme, donc, au mode véhicule. Petit comparatif et photos de famille par la même occasion, donc, auprès de la version Reveal the Shield, sorti en 2010. Et oui, ils avaient fait, Asbro et Takara avaient fait l'effort de nous proposer, donc, un Megatron Legend Class dans un mode gun, voilà, qui faisait vachement plaisir, même si tout n'est pas réussi. Je trouve toujours ce jouet, après autant d'années, ça fait quand même 11 ans qu'il est sorti, je le trouve toujours aussi réussi, toujours aussi chouette. Et à cette époque-là, donc, il n'était pas encore trop radin sur le chrome, le silver, les peintures métalliques. Et puis, toujours, pour rappeler les gammes G1, le petit symbole thermosensible qui fait apparaître la faction du personnage. Donc, voilà, pour vous donner une idée entre le Legend Class et puis, donc, la taille, enfin, l'échelle Core Class, comme le veut, donc, la gamme Kingdom. Et concernant la transformation à présent, Legend Class oblige, celle-ci se veut quand même très, très rapide, très simple, intuitive. Il y a quand même quelques étapes, donc, on ne va pas quand même bouder notre plaisir par rapport à ça. Donc, tout d'abord, vous allez commencer par retirer l'embout du canon juste ici. Vous mettez cette pièce-là de côté, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez séparer, voilà, le bras. Cette partie-là, donc, qui va former le premier bras. Et cette partie-là, donc, qui va former le second bras. Hop, voilà, on redresse le tout comme ceci. Ensuite, vous venez déloquer la partie arrière. On voit bien, donc, voilà, le petit crochet qui se trouve juste ici. On déloque aussi. On déploie ces parties-là comme ceci. Et quand c'est fait, donc, vous pouvez les rabattre et les loquer grâce au petit ergot qui se trouve juste ici et qui vient se loquer là. Voilà, vous rabattez le tout. La transformation à ce niveau-là est quand même très ingénieuse. Voilà, et nous avons donc déjà les deux jambes de mégatronche de formèche. Ensuite, nous effectuons une rotation du bassin de façon à avoir le torse et donc le bassin dans l'alignement du ski-bar et des jambes. Ensuite, vous pouvez venir à présent, voilà, déclipser ces parties-là, les soulever. Et vous en profitez pour rabattre les épaules avec le petit ergot qui vient se loquer juste ici. Alors, monsieur focus, voilà. Hop, donc, on clique le tout et on loque comme ceci. Ensuite, vous pouvez continuer, donc, à rabattre cette partie-là des chenilles. Et vous avez, grâce à la double charnière, la possibilité, voilà, de tout replacer et de fixer dans le dos. Alors, le backpack est assez imposant, mais ça reste encore, voilà, ça reste encore honnête, surtout que le Siege et le Earthrise ne font pas forcément mieux. Vous tournez ensuite le QQ, la tête-tête, comme ceci. Vous faites une petite rotation de côté, comme ceci, pour avoir, donc, l'avant du bras et le point visible. Ici, vous allez pouvoir, voilà, faire une petite rotation du canon à fusion, pour avoir la partie principale, donc, qui sort. Et vous avez, au niveau du poignet, donc, une petite articulation qui permet, comme ceci. Alors, je remonte un petit peu la caméra rouge, voilà, de façon à ce qu'on puisse voir la chose. Donc, vous avez, vous voyez, le point qui est inversé. Donc, vous faites une rotation du point et de la partie noire, donc, juste ici. Alors, ce n'est pas évident, j'essaye de faire de mon mieux, mais avec mes grosses mains pleines de doigts, vous l'avez deviné. Ce n'est pas la chose la plus simple, surtout que tout est avec du ball joint. Voilà, premier cran et deuxième cran, comme ceci. Et voilà, du coup, nous avons le point et l'avant-bras qui apparaissent. Donc, voilà, quand même pas mal de petites, voilà, de petites étapes. Et, dernière chose, vous pouvez, si vous le souhaitez, loquer son flingue, comme ceci, dans son dos. Ou, si vous voulez retrouver l'esprit génération 1, vous positionnez tout simplement le gun, comme ceci. Et voilà, on retrouve, donc, le canon à l'arrière, comme le bon vieux G1. Ça, j'aime bien le petit détail qui tue, qui fait la différence. Et donc, contrairement au mode véhicule, on voit tout de suite que le mode robot est absolument sensationnel. Voilà, en tout cas, donc, notre petit paire Megatronche transformée. Yes ! Petit 360 à présent, donc, de notre Megatron dans son mode robot. Voilà, on retrouve, quand même, voilà, la quasi-totalité du corps du G1, avec, donc, les parties, bien entendu, du tank militaire, propre à la gamme Siege, pour le coup, et Kingdom. Donc, voilà, la figurine est vraiment très sympathique. Le backpack, bon, évidemment, il est un peu, voilà, il est un petit peu apposant. Mais ça n'alourdit pas la figurine, et ça ne la fait pas tomber, donc, vers l'arrière. Ça, c'est quand même pas mal fichu. Voilà, j'aime bien la stature du personnage. Elle est vraiment, donc, balèze, agressive. On a vraiment, voilà, notre Megatron super badass. Petit zoom à présent sur le visage. Là, rien à dire. Le visage est excellemment réalisé. Voilà, c'est vraiment Megatron. Il n'y a rien à dire. Avec la forme de son casque militaire. Voilà, le visage en silver, en argenté brillant, contrairement au casque qui, lui, est un petit peu plus mat. Les yeux en rouge. Je pense que ça se voit, la caméra. Vraiment le souci du détail. Poussé, donc, vraiment à l'extrême, par rapport, donc, à l'échelle initiale. On a également, donc, ici, le symbole des Septicans obligé. Ça, c'est, voilà, très, très bien. On retrouve les détails un petit peu qui reprenaient le mode Walter P38. On a également, donc, voilà, les petites finitions ici sur le côté avec du rouge brillant. De l'argenté brillant également. Voilà, les finitions, vous pouvez les constater par vous-même, sont très, très chouettes. Un petit peu de bleu ciel brillant également. Et puis, pour le reste, voilà, même le plastique teinté dans la masse est propre. Avec, voilà, l'avant, les points, pour se distinguer un petit peu du reste des avant-bras, sont également, donc, peints en argent métallique un peu plus foncé. Enfin, bref, voilà, la figurine, en termes de finition, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Le souci du détail est là. Si seulement il pouvait faire ça pour les versions Deluxe, ce serait vraiment super. Mais, voilà, là, pour le coup, je trouve que la figurine est cohérente et vraiment bien finie. Alors, concernant les articulations et malgré sa petite taille, Eh bien, écoutez, ma foi, c'est plutôt propre. On a une rotation intégrale, voilà, de la tête. Rotation, voilà, du bras, de l'avant vers l'arrière. Vous ne pourrez pas faire plus à cause, donc, de ces parties-là, mais bon, c'est pas bien grave. Ce qui compte avant tout, c'est de pouvoir, voilà, ramener le point vers l'avant, enfin, le bras vers l'avant. La pub d'offre, pas de souci, il gère la pose. Grâce au pole joint qui se situe au niveau du coude, vous avez la possibilité, là, également, de pivoter à 360 le bras. Vous avez également une articulation du bras à 90, voilà, c'est parfait, pas grand-chose de négatif à dire. Le grand écart JCVD, il gère absolument et parfaitement la pose dans ce sens et dans ce sens. Et même que le backpack, malgré, voilà, sa taille ne gêne pas l'articulation de la jambe vers l'arrière, donc c'est bien fichu. Toujours, grâce au pole joint de la cuisse, vous pouvez, donc, incliner, donc, la jambe, enfin, en tout cas, la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons une articulation du genou à 90 degrés, c'est propre. Et puis, bon, les pieds sont stables, sont fixes, par contre, pardon, mais, voilà, ils sont assez, ils sont assez grands, hein, et donc, ça donne vraiment une bonne stabilité de la figurine. Bref, voilà, vous l'aurez compris, hein, pour sa taille, on peut vraiment se faire plaisir et n'oublions pas également, donc, hein, une rotation du bassin. Voilà, là, c'est vraiment, hein, sans faute. Et puis, petite chose sympathique, hein, alors, je vais vous montrer, voilà, on retire, donc, le canon à l'arrière. Donc, nous avons l'arme de Megatron et si on regarde de plus près, euh, bah, pour les connaisseurs du G1, on retrouve quoi ? On retrouve tout simplement Megatron dans son mode gun, voilà, avec le silencieux. Euh, le petit recul arrière et la lunette et la petite gâchette. Donc, c'est, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, ça, on peut peut-être l'utiliser sur d'autres figurines, notamment le petit corps classe de Starscream, par exemple. Mais, euh, mais bon, ça, c'est fun de voir que Megatron, voilà, a la possibilité de, de se, de se tenir lui-même en mode gun. Enfin, c'est assez inattendu. Mais, mais voilà, je trouve là encore le, le, le souci du détail, le, le, le fan service, on va dire. Hein, pour les, les vieux de la vieille comme moi. Enfin, bref, ça, c'est, c'est quelque chose quand même qui fait, qui fait super plaisir. Or, certes, Megatron, Megatron n'a pas forcément besoin d'un, d'un gun. Mais, mais voilà, c'est l'attention qui, l'attention qui compte. Et pour le coup, donc, ça fait bien son taf, hein. Et donc, quand on le remet ici, ben voilà, on retrouve cet esprit G1 avec le canon juste ici. Enfin, bref, voilà, c'est super cool. Et puis donc, à nouveau, hop là, je vais prendre un petit effet, juste ici, donc, de notre Jetfire. Et donc, voilà, vous avez également la possibilité, si vous voulez, de pouvoir ajouter un effet de feu, de tir ou d'impact sur le canon à fusion de Megatron. Et là encore, donc, ben voilà, je trouve que c'est vachement badass, hein, ça, ça, ça permet de donner, malgré sa taille, euh, voilà, une note de dynamisme supplémentaire également pour le mode robot. Enfin, voilà, moi, personnellement, j'adore et j'adhère. Voilà, une petite pause rapido, ça, pour vous montrer vraiment que, voilà, en termes d'articulation, la figurine propose de quoi se faire plaisir, elle est stable. Et puis donc, avec, voilà, ces éléments, allez, on peut encore, voilà, jouer encore plus dans la cour des grands avec, voilà, le méga-tir de la mort qui tue. Enfin, bref, voilà, ça fait vraiment super plaisir de voir que, que Hasbro et Takara, vraiment, on nous propose des petites figurines, mais vraiment de conception, voilà, presque irréprochable. Et petite famille à nouveau, donc, petite photo de famille à nouveau, pardon, de nos deux Megatrons, donc, la version Core Class, qui, comme vous voyez, par rapport au Legend Class de 2010, est quand même bien plus imposante. Voilà, donc, deux Megatrons dans le style J1, bon, celui-ci étant issu, reprenant le Walter P38, voilà, on reconnaît tout de suite. Et, voilà, je trouve que les deux figurines sont vraiment sympas, celui-ci, l'évolution est vraiment, voilà, est vraiment extra, je surkiffe cette petite figurine. Et, pour conclure, donc, petite photo de famille auprès du Megatron Siege War for Cybertron Trilogy, donc, à l'échelle Voyager Class de notre Megatron, voilà, on retrouve, donc, comme je vous le disais, hein, l'inspiration des deux véhicules, enfin, du tank principal. Je trouve, quand même, hein, et ça, c'est fort, alors, bien sûr, j'aime bien les traces de coups, de chocs, d'impact et autres, mais regardez la finition entre la version métal foncé, argenté, brillant, et la version, principalement, plastique teinté dans la masse, voilà, même le casque, tout. Voilà, je trouve que, pour le coup, la figurine corps classe, en termes de finition, est quand même, voilà, excusez-moi du peu, hein, mais est quand même de meilleure qualité que le Voyager, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, sinon, bien entendu, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, bien entendu, cette figurine, mais voilà, cette petite gamme corps classe, donc, qui est pleine, vraiment, d'excellentes surprises. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée, vous l'aurez compris, il y a l'excellentissime Megatron, à l'échelle, donc, corps classe, issu de la dernière gamme, Kingdom, j'espère que cette revue vous a permis de découvrir, ou de redécouvrir, vraiment, un personnage classe. Malheureusement, comme je vous le disais, le seul reproche que j'avais à faire, vraiment, c'est le prix de vente en magasin, 15 euros, vraiment, pour un petit truc comme ça, c'est, voilà, je trouve que c'est quand même cher payé. Au prix où je l'ai eu, 5 euros, je n'ai absolument aucun regret, c'est une figurine plaisante, articulée, qui vous donnera satisfaction, qui reprend, vraiment, et qui donne un clas d'œil, vraiment, un hommage vibrant, au génération 1, et à la fois, donc, au mode tank, donc, voilà, le mix des deux est parfait, c'est vraiment, vraiment super, le petit plus étant, donc, le petit, voilà, sa petite arme, qui ressemble, donc, à Megatron, dans sa forme gun génération 1, donc, qu'il peut tenir dans sa main, ou qu'il peut poser, qu'il peut fixer, pardon, à l'arrière, pour retrouver, vraiment, les caractéristiques du génération 1, et puis, et puis, voilà, la possibilité, malgré la taille, de pouvoir ajouter les petits, les petits effets de feu, de tir, et autres, voilà, c'est vraiment que du bonheur, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos avis, vos suggestions, enfin, bref, ce que vous avez pensé de cette petite figurine, franchement, sympatoche, que dire de plus, bah, merci d'avance, bien évidemment, pour tous vos petits pouces bleus, que vous pourrez, donc, me laisser sur la, sur la vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à les laisser des pouces, donc, voilà, ça fait, ça fait quand même vachement plaisir, que dire de plus, bah, un petit coucou de bienvenue, bien entendu, donc, aux nouveaux abonnés, merci pour votre confiance, j'espère que vous vous plairez parmi nous, et puis, comme toujours, plein de gros bisous pour les plus anciens, toujours fidèles au poste, on se retrouve, donc, vendredi, pour un Mekuakoukès de la moitié, je peux vous assurer qu'il va y avoir du lourd, du très lourd, du très très lourd, voilà, ne manquez pas, donc, la prochaine revue Mekuakoukès, d'ici là, et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, profitez bien, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, amusez-vous bien, et puis, pour les autres, plein de courage, voilà, je vous embrasse très fort, et, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuusse ! Mon nom est bon, Jean Bon I would have wakened an eternity for this, it's over, Prime